Bonjour mes chers élèves de 16e année primaire. Alors cette fois, on va faire une petite révision pour la leçon de la négation. Les objectifs sont tout à fait clairs. Reconnaître une phrase à la forme négative et transformer une phrase affirmative en phrase négative. Alors cet objectif est vraiment important. La transformation d'une phrase affirmative en phrase négative. Alors je vous propose bien sûr la correction de ce que je sais, j'observe et je découvre, je manipule et je réfléchis. D'abord il faut lire le texte. L'ordinateur en panne. L'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. Celui de Mina ne fonctionne pas. Papa porte l'ordinateur de Mina chez le repérateur. Le technicien contrôle l'ordinateur et dit à papa que l'ordinateur est endommagé et qu'il ne fonctionne plus. Papa laisse l'ordinateur chez le technicien et revient à la maison. Mina ne verra plus jamais son ordinateur. Il aura une tablette. Je recommence encore une fois. L'ordinateur en panne. L'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. Celui de Mina ne fonctionne pas. Papa porte l'ordinateur de Mina chez le réparateur. Le technicien contrôle l'ordinateur et dit à papa que l'ordinateur est endommagé et qu'il ne fonctionne plus. Papa laisse l'ordinateur chez le technicien et revient à la maison. Mina ne verra plus jamais son ordinateur. Il aura une tablette. Je vous pose maintenant les questions de manipulation et réflexion. Je manipule et je réfléchis. Observe la première phrase. L'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. Comment l'appelle-t-on ? Deuxième question. Compare la première phrase et la deuxième phrase. Relève ce qui a changé. La deuxième phrase est. Celui de Mina ne fonctionne pas. L'ordinateur de Jamal fonctionne. Il faut. Celui de Mina ne fonctionne pas. Relève ce qui a changé. Troisième question. Dans quelle phrase le fait de fonctionner n'existe pas ? Dans quelle phrase le fait de fonctionner n'existe pas ? Est-ce que c'est la première ou la deuxième ? Quels sont les mots utilisés pour dire que ce fait ne s'est pas déroulé ? Quelle est la place des mots exprimant la négation dans la deuxième phrase ? Relève les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases ? Et enfin, comment appelle-t-on ces phrases ? Les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases ? Des mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases ? – Sous-titrage FR 2021